Musique Le comité central est l'organe d'orientation politique du parti et de contrôle de mise en oeuvre des activités des structures du parti. Le comité central est le plus haut organe de décision entre deux congrès. Il connaît de toutes les questions relatives à la vie du parti, de la nation et de toutes les questions internationales. Article 43 du règlement intérieur. Les termes de référence assignent aux travaux des 3e assises du comité central. A ce propos, je voudrais inviter les présentes assises à lever toute ambiguïté en affirmant clairement que le comité central est une instance intermédiaire du parti entre deux congrès. La politique est une question d'opportunité, comme aiment le dire certains. Les élections générales dans notre pays sont prévues le 27 février 2022. Tout autre plan porterait le risque de nous engager dans une aventure politique aux conséquences incalculables. Nous nous opposons à toute dictature, toute forme de domination totalitaire et autoritaire. L'accélération de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici du processus d'Alger, impose aux acteurs non seulement la diligence des dispositions prévues, mais également le courage d'affronter les points de blocage survenus à la suite de la mise en oeuvre de certaines dispositions. Comme dirait l'autre, on se rendra compte que les assises dites la réfondation sont une superchérie. C'est pourquoi nous rejetons sans ambiguïté la mise en place au forcepte par le Premier ministre de l'Organe unique de gestion des élections. Nous rejetons également l'Organisation des assises nationales de la Réfondation. Nous rejetons le projet de loi électorale dont le processus unilatéral d'adoption par le gouvernement n'a été ni consentiel, ni inclusif, ni participatif. Nous dénonçons la non prise en compte des préoccupations justes de la classe politique et la mise en veilleuse du cadre de concertation entre le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et les partis politiques. Nous réaffirmons notre engagement à oeuvrer pour la réussite de la transition dans le respect des délais de 18 mois. Je fais bien tout ce qu'il a dit. Nous nous retrouvons en tant qu'élément. Je voudrais m'adresser au peuple RPMO. Vous devriez en toute responsabilité assumer votre rôle et votre responsabilité pour ce que notre pays vit. pour sortir de ce que j'ai entendu des thématiques à débattre, que vous allez de façon résolue aider notre pays à se mettre sur la voie de la solution. Je vousenza n'aimément. Je peux vous dire que ces groupes ont во-jeux de l'adoption qui ont été décédés par la rue et dans la rue et au prix du sang. Il faut le dire. Et la tâche qui incombe aujourd'hui à l'ensemble des partis politiques, dont le RPM, je crois que c'est de réfléchir à comment refonder ce qui est réellement refondé, c'est-à-dire le rapport entre la classe politique et le citoyen. Et je crois que le RPM, s'il travaille aujourd'hui à réfléchir aux moyens de rétablir cette confiance-là, il continuera à s'imposer et à rester au cœur de la classe politique nationale. Au nom du président de mon parti, absent, monsieur le Seigneur Néjudo, nous disons à tous ceux qui sont ici que le combat du Mali se fera et les Maliens, les Maliens, qu'ils comprennent une chose, c'est eux seulement qui feront le Mali, pas quelqu'un d'autre. Pour nous, le principe des accords, de l'application de l'accord de paix, ça ne se discute même pas. Ceux étant un bon déroulement à nos travaux, je déclare ouverte la troisième session du comité central de notre parti du rassemblement pour le Mali. C'est toujours heureux de se retrouver dans un tel cadre pour en tout cas pencher sur l'avenir du parti. Donc je suis très heureux d'être là. Naturellement, les résolutions vont nous permettre de rectifier ce qu'il y a à rectifier, de renforcer ce qu'il y a à renforcer et aussi de mieux préparer le congrès. Donc les recommandations et les résolutions qui vont sortir, en tout cas de ce comité central, seront nos boussoles pour le congrès à venir. Donc à mon avis, c'est quand même une phase extrêmement importante dans la vie d'un parti. Sous-titrage Société Radio-Canada